C'est très longtemps que nous militons, que nous avons des causes communes avec Jean-Charles. Et puis ces derniers mois, il y en a une qui nous a rassemblés. C'est de mettre la Corse en marche, c'est-à-dire de construire un renouveau politique, qu'il soit un rassemblement des énergies, un rassemblement des potentialités, et puis aussi un renouvellement des pratiques, un renouvellement des visages, un renouvellement des usages. Je crois notamment que tout ce que la Corse a connu ces dernières années nous conduisait à imaginer un projet politique où l'on pourrait parler d'éthique, où l'on pourrait parler d'action, où l'on pourrait parler aussi de réussite, et c'est ça qui est important. Moi j'ai surtout retenu que Christophe Castaner nous a dit qu'il n'avait pas peur de la Corse, et que surtout il avait envie de faire confiance à la Corse. Et je crois que c'est important, et ça fait plusieurs fois qu'il vient maintenant, rencontrer les marcheurs de Corse, rencontrer les Corses, ça a été le cas ce soir aussi, les écouter, et puis parler assez franchement avec eux. Et je pense que le développement de la Corse, c'est dans une relation franche avec le gouvernement, et dans une relation aussi constructive, qu'il faut le construire ni dans la défiance, ni dans les postures, ni dans les affrontements perpétuels ou les revendications perpétuelles. Ce message de confiance réciproque, c'est un peu notre feuille de route des prochains mois, des prochaines années, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir de cette visite aussi, qu'on a un beau bout de chemin encore à faire ensemble.